Hello tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel sur la gazométrie consacrée cette fois à l'interprétation des résultats. Intéressons-nous dans un premier temps aux paramètres que l'on peut analyser à l'aide d'une gazométrie artérielle. PO2, donc la pression partielle en oxygène, qui doit être autour des 90 mg de mercure, plus ou moins 10. La PACO2, c'est-à-dire la pression partielle en dioxyde de carbone, qui doit être autour des 40 mg de mercure, plus ou moins 2. Les bicarbonates, qui doivent être entre 22 et 26 millimoles par litre. Le pH, qui doit être entre 7,38 et 7,42. La saturation en oxygène, l'actate, mais aussi l'hémoglobine, les carboxymoglobine, etc. Mais ce ne sont pas les paramètres qui vont nous intéresser le plus pour ce tutoriel. Intéressons-nous dans un premier temps aux pH. Le pH est le logarithme inverse de la concentration en H+, dans le sang. Les ions H+, représentent la charge d'acide dans le sang. En clair, si les H+, augmentent, le pH va diminuer. Et si les H+, descendent, le pH va, lui, augmenter. Si le pH diminue, on parle d'acidose. S'il augmente, on parle d'alcalose. La charge d'acide est représentée par les H+, et les bicarbonates sont les principales tampons de l'organisme. C'est eux qui vont être chargés de faire remonter le pH en diminuant la quantité d'H+. Oui, c'est un petit truc un petit peu compliqué, parce que, vu que c'est une logarithme inverse, les H+, vont aller à l'inverse du pH. C'est un petit truc à capter, mais une fois que c'est clair dans votre esprit, vous allez voir que c'est hyper simple. Bon, pour la suite, je vais vous coller une formule chimique dégueulasse, mais on reviendra dessus après, et vous verrez qu'elle n'est pas si compliquée que ça. pH égale 6,1 plus l'oc de HCO3- sur 0,03 fois la PCO2. Oula, on brûle quelques étapes, parce que cette formule va me permettre d'illustrer la différence entre acidose métabolique et acidose respiratoire. Vous allez voir. Laissons cette formule de côté pour le moment. Observons le résultat de la gazométrie artérielle de M. T. Nous observons qu'il a un pH à 7,20, une PaO2 à 80, une PCO2 à 40 et des bicarbonates à 10. Nous remarquons immédiatement, grâce à cette gazométrie, qu'il y a une acidose à cause du pH à 7,20 qui est bien en dessous de la norme à 7,38. Je peux vous affirmer que cette acidose est d'origine métabolique. Est-ce que vous voyez pourquoi ? Eh bien, on constate que la PaO2 et la PCO2 sont normales. Donc, on peut faire par élimination que ce n'est pas une acidose respiratoire. En revanche, on constate que les bicarres sont bas. Les bicarres correspondant au métabolisme, on parle donc d'acidose métabolique dans le cas de cette gazométrie. Allez, hop ! On reprend la petite formule dégueulasse. Maintenant, vous allez pouvoir la comprendre un petit peu plus facilement. On disait donc que pH égale 6,1 plus HCO3- divisé par 0,03 fois la PCO2. HCO3- correspond au bicarbonate. C'est la formule chimique des bicarbonates. Et la PCO2, vous l'avez compris, c'est la pression partielle en dioxyde de carbone. Une variation des bicarbonates ou une variation de la PCO2 va entraîner une variation de la fraction et donc du pH. Vous êtes d'accord avec moi ? Eh bien, c'est le truc le plus important de ce petit cours. Prenons un autre exemple avec cette gazométrie artérielle. Nous avons un pH toujours à 7,20, une acidose, une PO2 à 50 et une PCO2 à 60. Et des bicarres à 24. Bref, vous l'aurez compris, il y a ici un déséquilibre au niveau de la respiration. Il y a une PCO2 à 60, c'est-à-dire une hypercapnie. Et on constate que les bicarres sont normaux. On peut donc dire qu'il s'agit d'une acidose d'origine respiratoire. En soi, le différentiel entre acidose-alcalose métabolique et acidose-alcalose respiratoire est très facile. En un coup d'œil, vous pouvez le remarquer sur le résultat de la gazométrie. A noter que dans les maladies chroniques, il peut y avoir des acidoses dites compensées. Par exemple, dans la BPCO, il va y avoir une hypercapnie chronique. L'organisme va s'adapter grâce aux reins notamment et va augmenter naturellement ses bicarbonates. On va donc constater une PCO2 élevée avec des bicarbonates qui vont être élevées pour tamponner cette charge acide du fait de l'hypercapnie. Et on va du coup avoir un pH qui est normal. L'organisme s'est adapté, il a augmenté ses bicarbonates pour compenser ce CO2, cette PCO2 qui est trop élevée dans l'organisme. L'acidose métabolique peut avoir plusieurs origines, comme par exemple une paire de bicarres abondantes qui vont ne plus être disponibles pour tamponner l'acidité de l'organisme via par exemple des vomissements ou des diarrhées massives ou au contraire une accumulation d'acide en trop, ce qui s'appelle une augmentation du trou anionique. Avec par exemple des lactates. L'acide lactique va faire partie des acides qui vont faire diminuer le pH par augmentation de la charge acide via les H+. Mais je ne rentrerai pas dans le détail parce que là pour le coup ça devient vraiment complexe et le but de ce tutoriel était vraiment de vous permettre de comprendre les différents paramètres qui sont analysés dans une gamésométrie et de faire le différentiel rapidement entre une acidose métabolique et une acidose respiratoire. La régulation du pH c'est quelque chose de très compliqué qui ne fait pas intervenir uniquement le système respiratoire et le système bicarbonate. Il y a d'autres enjeux dedans même si là on a cité les principaux. Je pourrais faire une vidéo mais il faudrait que je fasse une vidéo entièrement consacrée au pH. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous la fasse, c'est tout à fait possible. En plus c'est quelque chose que j'ai mis moi-même du temps à comprendre. On en a terminé avec la gazométrie. Dites-moi si ça vous a plu en commentaire. Dites-moi si ce format vous convient pour les tutos de faire une partie pratique et une partie théorique. Parce que je vous le dis, entre nous, mais il y a le tutoriel sur l'ECG qui arrive. Donc est-ce que vous voulez que je fasse une partie pratique et une partie théorique avec interprétation rapide de l'ECG ? Dites-moi tous en commentaire, en story, en message, insta. Voilà. Allez à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501